PgFanTV, bonsoir à tous, bonsoir Abdoul. Bonsoir à toute l'équipe de PgFanTV. Un Paris Saint-Germain conquérant ce soir, un peu à l'instar de tout ce qui s'est passé sur cette première, sur cette phase de poule. Oui, je vais commencer par te lancer sur les deux latéraux de ce soir. On avait Bernat sur le côté gauche, donc voilà, assez habituel. Kurzawa sur le côté droit. Oui, Kurzawa sur le côté droit, qui a été une énorme surprise dans la compo. Je pensais que Kouassi, même si c'était un milieu défensif, qu'il allait être placé en latéral pour pouvoir mettre Kurzawa à gauche et Bernat en tant que relayeur. Mais ce n'est pas dans cette configuration que ça s'est passé. Mais malgré cela, ça n'a pas changé parce que Kurzawa a sorti un très très bon match malgré cela. Aucun Parisien n'a été en dessous du lot. Bravo à tous les joueurs. Surtout, je tiens à saluer l'équipe dans la mesure où l'attitude a été là. Il y a eu de la rigueur, il y a eu beaucoup de buts. Franchement, si je pensais qu'on allait gagner avec pas beaucoup de buts, on a beaucoup marqué. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a fait la meilleure phase de poule de l'histoire du club, en tout cas en Ligue des Champions, avec 17 buts marqués contre 2 buts encaissés et 2 buts seulement contre le Grand Real Madrid. Donc on ne peut pas demander mieux par rapport aux joueurs avant les huitièmes de finale, dont on aura le tirage au sort lundi. Comment as-tu trouvé la paire Diallo-Marquinhos en défense centrale ? Parce que toi, tu aimes Marquinhos en défense centrale. Bien sûr que Marquinhos, je l'avais en défense centrale, il est né pour ce poste. Oui, il a sorti un très très grand match avec Diallo, très propre dans la relance, très juste dans leurs interventions. On voit que Marquinhos n'a pas perdu ses repères. C'est vrai que beaucoup de gens se posaient la question lors de la défaite contre Dijon, parce que lors de la victoire contre Nice, à l'extérieur, il avait fait une erreur suite à une balle reçue de la poitrine. Et tout le monde se demandait s'il avait perdu ses repères en tant que défenseur centrale. La preuve que non, ça montre que c'est un défenseur centrale. Donc Thomas Tourelle, j'espère que tu as compris le message et que tu arrêteras de mettre Marquinhos en 6 et que tu remettras Gueye en 6 ou tu recrutes un 6 si tu veux pour le Mercato d'hiver. Je ne pense pas que, même s'il t'écoute, je ne pense pas qu'il changera d'avis sur le fait que Marquinhos ait senti l'aise cette saison. Mais je vais forcément t'interroger sur l'homme du match pour toi. Enfin, qui est-ce ? Pour moi, il y en a trois ce soir. Mais en premier, je mets Neymar avec un but et deux passes décisives. Impliqué dans tous les buts. Impliqué dans tous les buts. Cela montre, comme Joe le dit, Neymar est un joueur qui apporte énormément de créativité dans l'animation offensive du Paris Saint-Germain. Et j'espère qu'il ne se blessera pas pour les huitièmes ou pour les quarts. J'espère qu'il sera au top comme il a été ce soir. Et surtout, Neymar nous a montré que c'est des joueurs comme lui sur lesquels on peut s'appuyer pour chercher le Graal en Ligue des Champions comme avec Mbappé. Mais avant tout, le collectif, avant les individualités, toujours. Même si les individualités peuvent faire la différence. D'accord, merci à toi. Merci beaucoup et à lundi pour le tirage au sort.